Bonjour M. Laurent, je suis très content de vous montrer la vidéo de la route vers un câble, mais très mauvaise. La route n'est pas à nous bloquer pour savoir comment sauver les autres, comment sauver les enfants qui sont vivres dans les difficultés, surtout pendant le moment de la crise sanitaire à cause de cette COVID-19. C'est très content de vous dire que je vous remercie beaucoup à l'air à l'Association Surtout au Poudron pour sauver notre enfant en Malagacé. Donc, j'ai bien reçu votre don, 250 euros équivalent, 900 700 riyad, ça c'est un pâte macaroni, le savon hygiène pour les élèves dans la classe. Et aussi, ça c'est aussi des haricots rouges avec une sec. Et après ça, les enfants vont nourrir et bien manger. à cause de votre aide, je ne suis pas fatigué Laurent, parce que vous êtes à côté de nous. Vous êtes notre soutien, vous êtes notre collaborateur. Donc, je suis très content Laurent, merci à vous. Vous voyez sur les vidéos. La route, les forêts, très sèches. À cause de pluie, pas de pluie ici. À 190 km de Thulia, C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'enfants, mères de paludisme. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'enfants, mères de paludisme. C'est pour cela que les femmes enceintes n'ont pas donné bien couché, mais c'est toujours grosse couche, mais à cause de paludisme. À cause de paludisme. Donc, j'espère que vous pensez pour faire quelque chose pour les enfants malagas et en Kafka. Et vous, j'espère que notre collaboration, ça marche bien. Laurent, vous savez très bien des difficultés maintenant, mais vous faites une bonne chose pour nous. Donc, Dieu vous bénisse. La grâce de Dieu soit avec vous. Et la joie du Christ, la joie du Seigneur, soit avec vous aussi. N'hésitez pas, M. Laurent, s'il te plaît, s'il te plaît. Aide-nous. Aide-nous parce que nous n'avons pas rien, nous n'avons pas rien, nous n'avons pas rien, nous n'avons pas rien de faire soutenir cette personne. Véniez avec nous pour sauver, aider, pour financer, pour nourrir nos enfants. Et en ce moment-là, Dans le monde entier, il y a des maladies, d'empidémies, le coronavirus, ça fait apêcher le monde. Mais nous, nous ne regardons pas ça. Nous faisons tous les jours notre action grâce à notre état qui nous permet de nous sortir, de nous amener, de vivre pour les enfants. Accrape, c'est un village, sa fille, c'est un village de carrière, c'est un village d'agriculteurs, de cormaires. Mais, à cause de vie difficile, ils ne sont pas bougés, ils sont restés à la maison. Ils sont restés dans leur sommet même. Donc, nous sommes presque à côté du village d'agriculteurs. Nous quittons, à Tulliard, vers 11h15 du matin. J'espère que maintenant, c'est 14h15. C'est un village d'agriculteurs. Imaginez la route, c'est long, c'est dire de conduire. Si un d'agriculteurs, c'est ce qui s'y met, avec courage, comment sauver les enfants. Comment peut nourrir les enfants, comment peut aider les enfants. Donc, les enfants sont vraiment contents pour trouver, j'espère, parce qu'ils sont encore en route, j'espère qu'ils sont vraiment contents. Donc, cette vivre, ce n'est pas pour tous les enfants, mais pour les enfants en classe d'examen, car ils sont encore en classe maintenant. C'est ce qui a autorisé de suivre les cours pour préparer l'examen. Donc, cette vivre, récupérer pour eux, et après, ils sont nourris bien, ils sont contents, et ils peuvent suivre leurs cours. Ils peuvent rester, ces jeux, restent dans l'école, car ils ont eu des aides. Ça, c'est aussi, ça c'est aussi, c'est un truc là, pour l'aménement, pour des idées. Donc, les enfants, avant d'entrer à l'école, les jeux de infectons, les ailes pour les toilettes, et les eaux d'isabelle pour laver leurs assiettes, bières, tout ça, parce que c'est plus dangereux, 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 c'est plus dangereux. Je suis très très content, merci à vous, merci à vous Laurent. Après deux minutes, nous arrivons à Cap, dans cette fatigue, nous sommes deux, avec notre jeune frère, qui s'appelle Danny, originaire de cette village. Donc, il est vraiment important que, notre mission ici, s'a amélioré, s'a développé, pour sauver, pour partager, pour soutien, mes enfants, ici, dans Cap. En Cap, c'est un village forestière, entouré de forêt, un parc national s'appelle Joums. Si vous pouvez consulter, dans le Google, dans le Google, le parc national Joums. Et, en Cap aussi, c'est une cuvette, entourage des petites collines, des montagnes, des petites rivières. Il y a aussi des fleuves, très 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 célèbres ici à Tulliard, fleuves de Fierena. Vous voyez le village d'Acap, vous trouvez des maisons en pain. Vous voyez les paysages d'Acap, donc, Monsieur Laurent, soyez, soyez contents, avec notre petite vidéo, et soyez, comment, générez avec nous. Et nous sommes très très, très, très contents, et nous sommes bien arrivés, nous sommes bien arrivés, dans notre communauté. Et nous serons, quelques minutes, à l'école, pour rejoindre les affaires. Merci à vous, Monsieur Laurent, merci beaucoup. Nous sommes bienvenus, à l'école, à l'école. C'est fatigant.